Salut à tous, bienvenue dans StoryMovies. Au sommaire de nos envies de cinéma, on parle foot, dépassement de soi et survie de l'espèce grâce à deux documentaires événements. On prend le pouls de la planète avec Cyril Dion. Après deux mains, co-signé avec Mélanie Laurent, il a lancé une campagne de financement participatif pour finir son nouveau plaidoyer écologique animal. Avant cela, plaça des héroïnes, les footballeuses de l'Olympique lyonnais. Elle se dévoile dans Les Joueuses. Hashtag pas là pour danser, à voir en ce moment sur OCS. Des vestiaires au terrain, ces sportives aux palmarès impressionnants partagent leur passion et racontent leur combat pour l'égalité. On a eu la chance de s'entretenir avec deux d'entre elles, les stars Amandine Henry et Sarah Boily. Ce qui nous a fait tenir, c'est vraiment la passion. Mais aussi avec deux femmes engagées, Julie Gaillet, productrice du film, et la réalisatrice Stéphanie Gillard, auteure de plusieurs documentaires autour du sport et de la transmission. C'est beau l'esprit d'équipe. Je sais que j'ai devant moi deux passionnées de football. Deux joueuses. Voire deux joueuses. Non, une seule joueuse. Une seule joueuse. Parce que Julie, ceux qui, comme moi, vous connaissent depuis longtemps, on se souvient de vous dans le film de Dominique Farugia. Delphine 1. Delphine 1, Yvan 0. Mais il paraît que vous avez un sacré niveau, voire que vous continuez parfois à organiser des matchs pendant les tournages. Un film ou de série, est-ce que c'est vrai ? Oui, alors ça fait longtemps maintenant que je ne l'ai pas fait. Mais c'est vrai que j'adorais ça, parce que je trouvais que c'était sympa de mettre toutes les équipes de tournage à l'heure du déjeuner, de jouer une petite partie de football. Tout à coup, ça remobilise tout le monde. Par contre, je n'avais jamais remarqué, il m'a fallu du temps pour me rendre compte qu'il n'y avait pas de femmes qui jouaient. C'est comme quand on fait un transfert quand on est une femme dans les joueurs. J'étais devenue Michel Platini, mais je ne m'étais pas rendue compte. Et je ne savais pas. Non, c'était moi Michel Platini. Oui, à défaut de jouer, vous étiez femme. Oui, oui, évidemment. Michel Platini. Et Dominique Rocheteau, j'étais aussi. Qu'est-ce que ça a de cinématographique et de dramaturgique pour vous, le foot ? J'élargirais, je ne dirais pas que le foot. Le sport en général, pour moi, c'est toujours un médium pour raconter des histoires et raconter la société. Ça raconte plus que des résultats sportifs. Mais il y a aussi cette idée de gagner, des échecs. C'est hyper cinématographique. C'est-à-dire qu'on a un but et puis on est empêché d'eux, où on réussit, où on se dépasse. Donc c'est sur le dépassement. Et puis après aussi l'histoire sociale. Je pense que la réalité de ce qui est, c'est que si vous prenez le money, nous faisons le même travail. Mais on ne peut pas vraiment pas attendre de nous avoir le même money, parce que l'argent qui est pris dans le match de l'homme, c'est incroyable. C'est un multibillionaire. Mais pour ne pas être traitée avec respect, et pour ne pas être traitée comme professionnelle, c'est beaucoup plus pire que d'avoir le même prix que Messi ou Ronaldo. Pourquoi l'OL alors ? Parce que c'est les meilleurs ? Ouais. Bah oui. Mais en même temps, c'est une des choses dont tu m'as parlé tout de suite, mais je pense que tu avais très bien compris que ça, ça allait m'intéresser. C'était justement l'idée que dans la même équipe, il y ait des joueuses qui avaient connu le foot amateur et des filles qui signaient un contrat pro à 16 ans. Et que forcément, entre ces deux générations, il allait se passer quelque chose. Le haut niveau, c'est pas « je porte le maillot de l'OL, ça y est, je suis arrivé ». Et plus ça va arriver, plus on va encore avancer, plus ça va devenir plus dur, parce que tout se professionnalise, en fait. Avant, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Insta, il n'y avait pas... Tu n'avais même pas de sponsor, tu n'avais rien. Mais c'est parce qu'on a gagné. On a réussi à se développer, on a réussi. Et ça, c'est important, que vous continuez. Il a quand même été assez visionnaire, Jean-Michel Hollaz, c'est-à-dire qu'il a poussé le football féminin, il a mis des moyens et il a fait venir les meilleures joueuses. Et sincèrement, pour nous, c'était formidable d'avoir... C'était la première année... C'est quand on a préparé ou quand t'es partie, t'es partie tourner direct avec ta caméra le ballon d'or. C'était la première année où il y avait un ballon d'or féminin. J'ai envie de commencer par dire merci à mes coéquipières, parce que cela n'aurait jamais été possible sans vous. Merci. C'est le premier ballon d'or et le premier truc auquel elle pense, c'est à ses coéquipières. Et ça, c'est vraiment la différence entre les filles et les garçons, qui sont, eux, quand même très individualistes. Et elles, elles sont vraiment... C'est l'équipe, c'est la team, c'est incroyable. Moi, j'ai été frappée. Elles savent qu'elles sont, j'ai envie de dire, toutes dans la même galère, et que cette galère-là, c'est pas juste leur club, c'est une espèce de sororité qui dépasse leur club. Et même quand c'est le PSG, qui est leur grand rival, elles ont des vraies copines au sein du PSG. Après, elles veulent les battre, ça, c'est... Alors, par contre, c'est des... Elles ont l'ADN de la gagne. Ah, ouais. C'est des joueuses et elles veulent gagner. Comment vous vouliez les filmer ? Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est notamment le générique de début, ça pourrait être un générique de film. Il y a leurs noms, on les entend. Quand le jeu commence, silence, c'est juste mon cerveau. Je ne fais pas le crowd, à tout. C'est juste... C'est venu de... Moi, je suis une fan de Zidane, portrait du 21e siècle, donc je rêvais de filmer du foot comme ça. Et quand je suis allée en repérage voir un match de l'équipe de France, j'étais avec les photographes en bord de terrain et du coup, d'être vraiment à leur niveau, aussi près des joueurs, enfin, des joueuses, de pouvoir entendre tout ce qu'elles se disent. J'avais trouvé ça vraiment impressionnant et je me suis dit, mais en fait, c'est comme ça que j'ai envie de le filmer parce qu'on ne le voit jamais comme ça, un match à la télé. Et je trouve ça plus intéressant que le rectangle vert qu'on voit habituellement. mon but, c'était de donner l'impression au spectateur d'être avec les joueuses sur le terrain, d'essayer de comprendre comment fonctionnaient l'équipe entre ses regards, cette façon de se parler, les émotions par lesquelles elles passent. En étant plus près et à hauteur de joueuses aussi, on pouvait se rendre compte de la dimension physique. Évidemment, moi, j'avais très envie d'avoir le point de vue des joueuses sur ce documentaire. Pourquoi elles ont accepté ? Alors, Amandine, Henri et Sarah Bouadie, elles sont avec nous un petit peu à distance et je vous propose de regarder ce qu'elles m'ont raconté tout à l'heure. Bonjour Amandine, bonjour Sarah. Je suis très impressionnée d'avoir deux des meilleures joueuses du monde face à moi. Qu'est-ce qui vous a convaincu dans la démarche de Stéphanie Gillard et de Julie Gaillet, la productrice du film ? Déjà, c'est Stéphanie qui est venue, qui nous a proposé son projet, qu'elle a parlé au club et voilà, c'était une première pour nous aussi d'ouvrir les portes de notre vestiaire à quelqu'un de l'extérieur et d'avoir quelqu'un avec une caméra en train de nous regarder et des fois, on va faire des choses, nous dire des choses et on va être filmé et en fait, c'est vrai que c'était pas facile. Au début, on s'est dit oh là là, elle va être là tous les jours et en fin de compte, Stéphanie a réussi à se faire toute petite et à faire un rendu extraordinaire aujourd'hui. Est-ce que vous aviez perçu la portée féministe de ce film ? Je pense que c'est pas complètement féministe, c'est surtout pour laisser une trace de ce qu'on a vécu pour montrer aussi aux plus jeunes qu'il y a eu des pionnières. Donc, tout ne s'est pas fait comme ça. Par rapport aux garçons, je pense qu'on mérite autant de respect et donc on fait exactement la même chose, sauf que pour l'instant, on a encore du mal d'être à 100% professionnel. Ça a été surtout ça, le fait qu'on ait accepté de faire le film. Moi, j'ai halluciné devant le nombre de difficultés et d'inégalités dont vous avez souffert. Pas de maillot assorti, pas de vestiaire, pas de contrat. Comment on garde la foi ? Je pense que ce qui nous a fait tenir, c'est vraiment la passion. Moi, quand j'étais plus petite, on me disait qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Je disais footballeuse professionnelle. Je ne savais même pas ce que ça représentait. Pour moi, c'était vraiment jouer au plus haut niveau et c'était l'équipe de France. Alors, quand on nous a proposé des contrats, là, je me suis dit « Ah ouais, c'est ça, être professionnelle, en fait. » Donc, au final, on n'avait pas réellement d'attente si ce n'est que de prendre du plaisir et de vivre des émotions. Mais c'est sûr que si on compare par rapport aux garçons, on a encore du chemin à faire. Le respect, ça se gagne tous les jours aussi. Nous, on mouille le maillot, on essaye de faire le maximum pour avoir un retour également. Après, je pense que c'est aussi dans la culture française, la fille ne joue pas au football, mais ça, on essaye de changer les mentalités. Qu'est-ce que vous avez ressenti l'une et l'autre quand vous avez vu le film ? On ne savait pas qu'il y avait autant d'émotions, qu'il y avait autant de messages derrière ce film. J'ai eu énormément de messages de petites filles, voire de petits garçons aussi, qui me disaient « Moi aussi, je veux faire ça plus tard. » C'est quelque chose aussi qu'on pourra montrer aussi à nos enfants plus tard. Autre chose que de nous voir jouer au foot. On a été aussi, entre guillemets, actrices. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que tout est réel dans le film. Il n'y a eu que du naturel. On nous a vu comment on est aujourd'hui avec vous ou avec nos copines dans le vestiaire. Donc vraiment, le rendu, il a été sympa. Et si on le demande de le refaire, voilà, je n'hésiterai pas et je pense que je le referai aussi. Vous aimeriez que ce documentaire suscite quoi ? Pas seulement dans le milieu du football, mais dans certaines mentalités. Ah non, pas que dans le milieu du football, mais moi, une de mes plus grandes fiertés, c'est quand Laure, ma monteuse, est venue me dire qu'elle l'avait montré à sa nièce. Et après avoir vu sa nièce de 10 ans à regarder sa mère en lui disant « En fait, maman, moi, j'ai toujours voulu faire du rugby. » Et là, sa mère ne pouvait plus dire non. Et voilà, c'est ça. C'est que les petites filles croient en leurs rêves, quels qu'ils soient, c'est ça. Merci beaucoup à toutes les deux d'ouvrir la voie à toute une génération de petites et de jeunes filles. Faire un film en temps de pandémie, c'est compliqué. Et Cyril Dion peut en témoigner. Le réalisateur et militant écologiste s'est fait connaître grâce à ses actions auprès du gouvernement et à son documentaire « Demain » co-réalisé avec Mélanie Laurent. Récompensé par un César, il avait atteint le million de spectateurs en 2015. Quatre ans plus tard, Cyril Dion s'est lancé dans une nouvelle aventure animale qui raconte la sixième extinction de masse à travers le parcours de deux ados, Béla et Vipulane, partis à la rencontre d'experts en biodiversité. Le but de ce film, c'est quand même de comprendre les enjeux aujourd'hui et de les saisir dans toute leur complexité et comprendre comment on peut agir pour inspirer finalement un monde nouveau. Le tournage a pu être terminé avant que la crise du coronavirus n'éclate, mais la production du documentaire en a malgré tout souffert. On avait à peu près bouclé le financement du film, donc à la fois avec du financement cinéma qui venait du distributeur, du vendeur international, des chaînes de télévision, etc. Et puis des partenaires qui étaient plutôt des fondations ou quelques entreprises qui étaient en gros un peu raccords avec les idées du film et qui au moment de la crise du coronavirus ont vu leur activité économique s'effondrer et donc nous ont appelé, nous ont dit on ne pourra pas honorer nos engagements. Donc on a perdu plusieurs centaines de milliers d'euros. I pledge to... I pledge to... Reduce plastic. Reduce plastic. I pledge to... I pledge to... Recycle plastic. On est un peu étranglais en ce moment, donc il a fallu qu'on se mettre rapidement en recherche de solutions. Donc on a trouvé un ou deux partenaires qui pouvaient contribuer et puis du coup on a lancé une campagne de financement participatif pour combler le trou. Cyril Dion a donc fait appel à la célèbre plateforme de financement participatif Kiss Kiss Bank Bank. Donc on compte sur vous, on espère que vous serez nombreux et que vous pourrez nous aider malgré la difficulté de la situation dont on a bien conscience pour chacun d'entre vous. En deux semaines, la somme manquante a été récoltée. Un objectif rapidement atteint grâce aux réseaux sociaux. On est hyper heureux et hyper touchés que vous soyez aussi nombreux à nous avoir fait confiance, à avoir eu le sentiment qu'Animal était un film nécessaire. Je pense que c'est évidemment incontournable aujourd'hui d'utiliser les réseaux sociaux et d'utiliser ce nouveau média, ce nouveau canal qui touche particulièrement un public jeune. Et là, on espère bien qu'il y a des gens qui auront l'âge de Bella et Vipoulane qui vont aller voir le film. C'est aussi un peu pour eux qu'on le fait. Donc on a fait une sorte de teaser, bande-annonce. On fait des Reels sur Instagram, donc sur la disparition des espèces. Disons que si on donne envie aux gens de participer à un film, je trouve que c'est chouette de les faire rentrer un peu dans la fabrication. Si la demande qu'on a, c'est aidez-nous à ce que ce film existe, on essaie de leur expliquer ce qu'ils financent. A la fois ce que sera le produit fini, mais les différentes étapes qu'on traverse. C'est un peu plus un défi de terminer un film aujourd'hui parce qu'il y a les contraintes du coronavirus, mais finalement, le plus grand défi, c'est de se dire je vais le sortir en salle. Je pense aussi qu'on a une culture qui nous permet de comprendre que voir un film en salle, ça n'a rien à voir avec voir un film sur son ordinateur ou sur sa télé. Cet art va continuer à exister dans les salles pour toujours parce que le cinéma, c'est vraiment dans la salle que ça se passe. C'est vraiment un endroit particulier. Il a sorti ça de sa bibliothèque. Apparemment, c'est plus efficace que des omnifères. Tu lis trois pages et bim. La semaine prochaine dans Story Movies, on célèbre les espoirs du cinéma français. C'est que c'est ma première fois. Tu te détends, tu ne résides jamais au mouvement. Tu te laisses aller. Vous faites plaisir à voir tous les deux. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada